Salut et bienvenue dans le labo. C'est l'été, il fait chaud et on aimerait bien pouvoir s'enterrer dans le sol pour se rafraîchir. Mais ne creusez pas trop loin car je vais vous expliquer pourquoi ce serait une mauvaise idée pour vous, mais un bon point pour produire de l'énergie. Le moins que l'on puisse dire, c'est que notre belle planète en a dans le ventre. De son noyau à près de 6000 degrés jusqu'au manteau externe à 4000 degrés Celsius, la quantité d'énergie thermique disponible est très élevée. Mais ce qui nous intéresse ici est en fait la couche sur laquelle nous vivons, la croûte terrestre. D'une épaisseur d'environ 70 km, la température varie grandement entre sa surface et son point le plus profond. Lorsque l'on ramène cette différence de température à une profondeur donnée, on obtient ce que l'on appelle le gradient géothermique. Il s'agit généralement d'une hausse de 3 degrés tous les 100 mètres, en moyenne. Le principe même de la géothermie réside dans l'exploitation de ce gradient en faisant remonter l'énergie thermique des profondeurs à la surface. Il existe plusieurs techniques utilisables et utilisées. Tout d'abord, la géothermie dite de surface, très appréciée par certains particuliers disposant d'un jardin. Elle consiste à enterrer des tuyaux à une profondeur de quelques centimètres dans le sol. Ces derniers vont permettre de récupérer l'énergie thermique fournie par le soleil chauffant la surface du terrain. Mais, en creusant en dessous de 50 mètres de profondeur, on commence à vraiment profiter du gradient géothermique, puisque c'est là que la température commence à atteindre les 40 degrés. On va avoir alors deux possibilités. Soit il existe déjà une poche d'eau, soit le sol permet d'en faire circuler. Dans le premier cas, on va creuser deux puits, qu'on appelle un doublet géothermique. L'un pour pomper l'eau chaude et un second pour réinjecter l'eau dont on a recueilli l'énergie thermique. Dans le second cas, on creuse toujours deux puits, mais on va injecter de l'eau dans la roche afin qu'elle absorbe suffisamment d'énergie thermique avant d'être pompée. Si la température est inférieure à 100 degrés, le système peut alimenter des installations de chauffage comme c'est le cas pour certains bâtiments publics. Au-dessus de 100 degrés, on peut produire de la vapeur et donc faire tourner des turbines de production d'électricité. C'est ce qu'on appelle géothermie de moyenne et haute énergie. Quand on parle de géothermie à haute énergie, on parle généralement aussi de géothermie profonde. Là, on va chercher des poches d'eau situées loin sous la surface. La température y atteint les 250 degrés, mais l'eau y reste liquide grâce à la pression qui règne à cette profondeur. Afin de l'exploiter, on pratique un forage jusqu'à la poche, ce qui va équilibrer sa pression avec la surface et donc déclencher la vaporisation de l'eau. A l'instar de ce qui se passe dans une bouteille de champagne fraîchement débouchée, de l'eau liquide va remonter par le conduit. Malheureusement, cette eau liquide peut endommager les canalisations car elle est très fortement minéralisée à cause de la pression qu'elle a subie, occasionnant parfois de la corrosion et des dépôts de calcaire. On va alors préférer utiliser la vapeur obtenue afin de l'utiliser dans un échangeur de chaleur qui va lui aussi produire de la vapeur dans un circuit secondaire pour actionner des turbines produisant de l'électricité. La chaleur produite par la Terre est sans doute un bon moyen de récupérer de l'énergie sans produire des polluants ou des matières potentiellement dangereuses. Mais sa généralisation n'est pas aussi simple qu'elle pourrait sembler. On se trouve face à la problématique de la profondeur du forage. Le fameux gradient géothermique n'est en effet pas uniforme sur toute la croûte terrestre. Les endroits les plus favorables se trouvent à proximité des zones possédant une activité volcanique élevée. Autrement dit, là où les plaques tectoniques s'écartent. Ce qui ne laisse que peu de surface terrestre exploitable pour la géothermie. De plus, la roche est très mauvaise conductrice thermique. Ce qui signifie que l'on ne peut extraire qu'une quantité limitée de chaleur du sol. Car si l'extraction de l'énergie thermique se fait trop rapidement, la température de la roche baisse. Et il lui faut un certain temps avant qu'elle ne revienne à un niveau la rendant de nouveau exploitable en récupérant l'énergie des couches plus profondes. A cela, il faut rajouter qu'en faisant remonter de l'eau depuis de grandes profondeurs, on fait aussi remonter des éléments minéraux susceptibles de corroder l'installation et donc de la rendre inutilisable. Dans certains cas, on retrouve même des radio-éléments dans l'eau récupérée. Mais au final, quelles sont les réussites de cette technologie ? A-t-on des exemples où son exploitation est un véritable succès ? Laissez-moi vous parler du cas particulier de l'Islande. On évoque souvent l'Islande comme référence en matière de géothermie. Il faut dire qu'ils ont une situation avantageuse. Du fait qu'elle soit située sur une faille tectonique, il est nécessaire de creuser moins profondément le sol afin de recueillir de la vapeur d'eau en grande quantité. Par conséquent, l'eau de pluie qui s'infiltre dans le sol est disponible à la bonne température plus rapidement, facilitant ainsi sa réutilisation. De ce fait, elle ressort sous forme de sources chaudes ou se stockent dans des nappes phréatiques. Le chauffage par géothermie est utilisé par environ 85% des habitations du pays. On s'en sert aussi pour chauffer des serres qui permettent de produire des fruits et légumes en toute saison, aussi bien des concombres que des bananes. Puisque la géothermie locale est suffisamment puissante pour produire beaucoup d'énergie électrique, on envisage même jusqu'à généraliser les voitures à hydrogène dont les moteurs ne rejettent que de la vapeur d'eau. L'intérêt ici est simple. Pour produire de l'hydrogène, il faut beaucoup de courant électrique. Courant électrique que l'on obtient ici par des moyens non polluants. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à jeter un oeil dans les liens que je vous propose en description. N'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis au revoir, restez curieux pour la science. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501